Le premier ministre n'a pas fait de rétention d'informations et tous les moyens seront mis à disposition des investisseurs. Il a tenu à ce qu'on termine avec cette bureaucratie qu'il a qualifiée de chayatène et c'est une très bonne chose. Maintenant, effectivement, il faudrait que toutes ces entraves qu'on connaît au niveau du foncier ou alors des différentes autorités administratives pour la délivrance de ces autorisations et bien il faudrait en terminer. Il faudrait l'implication directe de l'État dans ce domaine. Alors, implication directe de l'État dans ce domaine, qu'est-ce que cela implique ? Cela implique, par exemple, j'aurais souhaité qu'au niveau des wilayats, les walis aient plus de prérogatives en ce qui concerne leurs attributions. Je l'explique. Il y a des directions au niveau de l'exécutif qui échappent totalement aux walis. Il faudrait qu'on arrive à une véritable décentralisation. Il faudrait que le walis puisse prendre des mesures effectives dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité et administration notamment. Alors, même si elles sont connues depuis des années, ces entraves, quelles sont les mesures urgentes à prendre aujourd'hui selon vous, M. Bensassi, qui ont été discutées lors de cette ripartite par les différents partenaires qui ont été associés ? Bon, vous allez me dire, sans peut-être, on va tomber dans la redondance, mais les principaux points, ça concerne le foncier, ça concerne effectivement l'accès au crédit, ce sont les deux points les plus importants, sans compter, bien entendu, les autres entraves qui peuvent résulter de la part d'un investisseur. Mais ce que je voulais vous dire aussi, lors de l'exposé fait par l'industrie et des mines, c'est le système bouchouel, il a été très clair en disant que la nouvelle loi d'investissement allait octroyer automatiquement les avantages, sans passer par l'an-dit. L'an-dit ne serait qu'un élément accompagnateur, et moi je trouve que c'est une bonne chose, à partir du moment où c'est la loi qui va définir les différents avantages qui vont être octroyés aux investisseurs, soit au niveau des plateaux, au tout-dessus, etc. Ça, c'est une bonne avancée. Mais il y a eu des avantages par le passé, mais ça, pour autant, intéressait les investisseurs. Est-ce qu'il y aura encore d'autres avantages qui vont être accordés pour intéresser davantage les opérateurs économiques ? Je n'ai pas le détail des avantages, mais je pense qu'il va y avoir des encouragements au niveau de l'investissement, c'est clair. Alors, mais ces entraves dont on parle aujourd'hui, par exemple, celles liées aux fonciers, celles liées aux crédits bancaires, à l'administration, et ses lourdeurs, sa bureaucratie, à telle enseigne qu'elle a été qualifiée, par exemple, par le premier ministre de Chayatine, c'est-à-dire d'actes de Chayatine, diaboliques. Il l'a traité ainsi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on en parle depuis des années et là, maintenant, il va falloir prendre le taureau par le corps pour agir, agir concrètement ? Oui. On ne peut pas se contenter des constats ? Écoutez, nous sommes dans une situation qui est claire, à savoir, soit on coule, soit on flotte. Il s'agit actuellement de passer la barrière, de ne plus regarder dans le rétroviseur ce qui a été fait, ce qui a été dit, etc. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Bon, à partir du moment où la décision du gouvernement, de tout le monde, c'est de se dire, il faut qu'on se sorte de cette situation de dépendance et il faudrait que l'État, bien sûr, prenne les mesures nécessaires dans son rôle de régulateur et il faudrait que tout le monde s'y mette pour aller de l'avant parce que, en ce sens-là, ce serait une véritable catastrophe. C'est net. Mais au-delà des aspects administratifs, il faut-il changer de mentalité pour plus de réactivité ? C'est-à-dire, agir au niveau des personnes déjà ? J'irai encore plus loin. Il faut changer les structures mentales, changer aussi le logiciel, non seulement au niveau des administrés, mais au niveau de l'administration aussi. il faudrait complètement... Et même moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de sanctions qui sont prises. À partir du moment où un fonctionnaire est pris en faveur la grande délite de blocage ou autre, je ne vois pas quelles ont été les sanctions prises. Il faudrait qu'on sanctionne les gens. À ce moment-là, on aura peut-être de meilleurs résultats et puis ça va permettre de réguler pas mal de choses. Et puis, encore une fois, il faudrait revenir au niveau des territoires et revenir au niveau du développement local pour justement trouver les bassins d'investissement et les filières d'investissement avec toute l'apport de ce que peut être le président d'APRU, le président d'APC. Ça, c'est extrêmement important. Alors, revenir au niveau des territoires, qu'est-ce que vous entendez exactement par là pour être un peu plus explicite ? Pour que les auditeurs qui nous entendent puissent vous comprendre ? Eh bien, au niveau des territoires, ce sont les « oui » derrière. Je vous avais dit dernièrement qu'au niveau du Conseil national consultatif, on a bénéficié d'un crédit de la Banque africaine de développement pour faire la graphographie du pays en ce qui concerne les PME. bien que ce ne soit qu'un aspect de la stratégie de développement de l'APME, si on pouvait arriver à ce résultat, là, on peut définir justement quels sont les bassins d'investissement, le type d'investissement, le nombre de PME, le PME qui existe à travers tout le territoire, les filières, etc. ça peut être extrêmement important. Et quand j'ai parlé de territoire, ce sont les différentes UILA, c'est ça. Et cette cartographie va donner plus de visibilité aujourd'hui sur les investissements actuels et futurs ? Oui, c'est sûr, parce qu'on saura le type de PME et TPE qui opèrent à l'intérieur du pays, quelles sont les filières, quels sont, comme je dis, les territoires, les UILA qui peuvent accepter certains investissements, je pense par exemple à la UILA, il y a deux Clemsen qui est un bassin laitier pour l'agroalimentaire, Sogaras aussi et autres. Et à partir de là, on peut définir, pas moi, l'État peut définir une véritable stratégie pour dire, voilà, quel type d'investissement, dans quelle filière il faut y aller, encourager les gens, et alors, à ce moment-là, c'est un autre cycle qu'il faut entamer, c'est la formation. Et notamment la formation professionnelle. Les contacts avec toutes les universités existent, il y a quelques clusters qui ont été déjà mis en place, mais ce qu'il faudrait faire, à mon avis, c'est tout mettre en place, faire un audit en ce qui concerne les différents mécanismes qui existent, je pense notamment aux pépinières, aux centres de facilitation, etc., pour savoir est-ce que véritablement, il y a eu un apport ou pas. Ça, c'est une chose. D'autre part, il faudrait reprendre la mise à niveau des entreprises et puis aller vers d'autres voies. Par exemple, la formation continue en entreprise, il faudrait voir et penser à l'introduction des TIC au niveau de l'entreprise. Il y a tellement de choses à faire. Alors, puisque vous parlez d'audit, et revenir au niveau des territoires pour exploiter tous les gisements que recèle l'Algérie, puisque tout le monde est d'accord et est unanime sur cette question, l'Algérie a d'énormes potentialités qui restent sous-exploitées aujourd'hui. En revenant au territoire, est-ce qu'il faudrait donner aussi plus de prérogatives aux collectivités locales, qui, elles, doivent générer aussi de la richesse, ne pas se contenter, c'est-à-dire des travaux quotidiens, c'est-à-dire le ramassage des ordures ou le nettoiement de la voirie ? Oui, oui. Non, moi, j'aurais souhaité une véritable décentralisation. Avoir déjà des managers au niveau des collectivités locales ? Bien entendu. Il faudrait qu'au niveau des collectivités locales, il y ait des managers. Mais c'est un problème d'organisation. Si vraiment on donne où aller tous les pouvoirs, toutes les prérogatives, etc., il ferait en sorte pour s'entourer des gens compétents et il ne faut pas oublier l'application des élus, des autres, des présidents d'APC, des présidents d'APU, etc. C'est une affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire d'un wali ou de personne. Non, c'est une affaire de tous. Il faudrait que tout le monde s'y mette pour justement arriver à un véritable investissement. Mais à partir du moment où c'est identifié, la richesse est au niveau local. Il faut donner aux collectivités locales la gestion de cette richesse, comme cela se fait dans tous les pays du monde. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Il faudrait qu'on passe par là. Il faudrait apporter... Quand on dit qu'il faudrait réformer, il faudrait apporter des réformes, il faudrait apporter du nouveau. Tout cela fait partie... C'est un ensemble. On ne peut pas rester dans cette phase qui est entre deux zones, ni oui, ni non. Non, il faut donner les véritables prérogatives, il faut donner les moyens au territoire pour qu'ils puissent organiser eux-mêmes leurs possibilités et définir les possibilités d'investissement. Une décision qui viendrait du bas vers le haut et non pas inversement, puisque du haut vers le bas, il ne semble pas avoir beaucoup d'efficacité. Non, mais maintenant, nous sommes dans une autre phase. Une autre phase de pensée, une autre phase d'agir, une autre manière d'aborder les choses. Le Premier ministre l'a bien dit. Maintenant, il faudrait qu'on passe... Une autre génération de gestionnaires. Une génération de gestionnaires. Il faudrait qu'on passe à une phase concrète. Et puis, il ne faut pas oublier ce qui est en train de se faire, quand même. Quand, au niveau de la tripartite, le ministre de l'Industrie et des Mines a fait son exposé sur les réalisations dans son domaine, c'est extraordinaire. Quand j'ai appris que le Forum de Davos allait soutenir Alger en ce qui concerne l'économie africaine, c'est la souris sur le gâteau, c'est extraordinaire. Mais partons de là. Tout ce qui est en train de se faire, par exemple, nous avons actuellement de la construction automobile qui est en train de se mettre en place. On n'a pas pensé encore à la sous-traitance. On n'a pas pris les mesures nécessaires. On n'a pas sensibilisé les gens. On n'a pas traité avec ces soi-disant fabricants de véhicules, bien que l'intention du gouvernement est là. Elle a été exprimée par le ministre de l'Industrie et des Mines, à savoir une intégration à 40%. Mais nous n'avons pas encore tout ça. Tout ça doit être mis en place. Et quand vous pensez que la sous-traitance va drainer je ne sais combien de centaines de TPE et de PME, sans compter le nombre d'emplois, c'est extrêmement important. Il ne faut pas occuper ces problèmes. M. Zayn Bensassi, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Nos cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs. A tout de suite. Alors M. Zayn Bensassi, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, actuellement nous disposons d'un potentiel qui est estimé à un peu plus de 900 000 PME, petites et moyennes entreprises, donc les entreprises. Mais ce chiffre, il y a quelques années, on voulait quand même atteindre les 2 millions en moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2015. Et on en est encore très très loin. Est-ce que c'est lié un peu, et essentiellement, à tous ces blocages dont on parle ce matin ? M. Zayn Bensassi, non, c'est vrai que le chiffre est insuffisant, sachant que dans les 900 000 et quelques sont majoritairement des TPE. Les toutes petites entreprises. Oui, des petites entreprises. Mais l'objectif qu'on avait souhaité atteindre, c'était 1,5 million. Bien, quoi vous dire ? Effectivement, le climat des affaires ne répondait pas, cette bureaucratie qui a tout bloqué, l'accès aux critiques est difficile, on pensait aussi, ce sont autant d'éléments qui ont fait que nous n'avons pas pu atteindre ce chiffre. Et puis peut-être que lorsqu'il y avait beaucoup d'argent, c'était le temps des vaches grasses, les gens s'étaient orientés beaucoup plus vers les importations, ils ont fait énormément d'argent. Et je pense qu'ils ne voulaient pas s'encomprer d'un investissement quelconque, c'était beaucoup plus facile de gagner de l'argent à l'import qu'en produisant. Mais maintenant, j'espère que ça va changer, que l'État sera à même de communiquer pour que justement, les gens qui disposent de beaucoup de moyens investissent, et qu'on arrive justement à récupérer cette masse d'argent informel qui existe à travers le territoire. Mais c'est ça la volonté du gouvernement aujourd'hui, à récupérer toute cette masse de l'argent informel qui existe partout. Oui, oui, on a été mis en place différentes mesures, dont justement les obligations. Il y a peut-être un point qu'il faudrait rapidement régler, c'est la finance islamique. Je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas pensé, parce que je pense que là aussi ça va déverrouiller, ça va être un flot important de dinars qui vont être versés au niveau des banques. Il faudrait faire ça très rapidement. Ce que je regrette, c'est qu'on prend des mesures, mais au niveau de l'application, c'est extrêmement lent, difficile. Donc, il faudrait qu'on aille plus vite, il faudrait qu'on change, comme vous avez dit, les mentalités, il faudrait qu'on trouve un nouveau système de gouvernance, et il faudrait justement faire appel aux compétences, aux différentes compétences. pour qu'on arrive justement à débloquer cette situation qui n'a plus trop duré. Mais par rapport à la finance islamique, il y a certaines banques qui commençaient à mettre en place nouveaux produits sur le marché. On a eu un banquier qui en a parlé longuement dans ce studio. Mais vous dites qu'il faudrait aller vite et plus vite aujourd'hui pour mettre en œuvre toutes ces mesures. On n'a pas beaucoup de temps ? Non, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps du tout. Écoutez, maintenant, le temps joue contre nous. Les réserves sont en train de s'épuiser. Il faudrait qu'on mette en place justement cette politique d'investissement le plus tôt. Il faudrait qu'on trouve de nouveaux créneaux. Il faudrait qu'on passe à l'emploi de cette jeunesse qui est en déperdition. Il faut, il faut, il faut. Bon, vous me direz que ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas Dieu le Père, mais il y a des responsables qui vont être chargés de ça et j'espère que ça va aller très loin. Mais comment booster aujourd'hui la PME, la petite et moyenne entreprise, ou plutôt les TPE ? Parce que dans les 900 000, les plus de 900 000, pratiquement 80 %, ce sont des TPE de toutes petites entreprises. Mais beaucoup de pays se développent grâce aux petites et moyennes entreprises. On n'a pas besoin d'avoir des grandes industries, d'avoir certains pays, par exemple l'Italie. C'est 100 % petite et moyenne entreprise. Il y a d'autres États également similaires au niveau du bassin méditerranéen. Il y a aujourd'hui un dispositif multiple. Il y a votre conseil consultatif de la petite et moyenne entreprise. On a l'agence nationale de la PME. On a mis en place au niveau de l'industrie une direction de la PME. Mais comment la booster ? Comment travailler de telle sorte ? Justement, sans jeter la balle à personne, tant que vous n'avez pas une stratégie claire ou des gens qui croient détenir la vérité ou qui font plus attention à leur égo qu'au reste, on n'avancera pas. Moi, je ne suis pas contre les TPE. Bien au contraire, plus on crée des TPE et la TPE, un jour, deviendra PME et la PME deviendra une grande entreprise. C'est le cycle classique. Mais ce qu'il faudrait, justement, c'est lever ces entraves, trouver les citations nécessaires pour que les gens investissent. Mais vous savez très bien qu'un entrepreneur, quand il investit, il prend des risques. Bon, en prenant des risques, il aimerait bien avoir aussi un cadrage. Et c'est ce qui manque. Donc, je pense qu'actuellement, il faudrait que les conditions optimaux et optimaux et douanes soient mises en place pour que cet investisseur potentiel, au niveau du TPE ou du PME, peu importe, se retrouve dans des conditions normales. Et quand vous parlez de stratégie claire, qu'est-ce que vous entendez par là ? Puisque pendant cette conférence, un des patrons avait dit que délai minimum pourrait créer une entreprise, c'est pas moins de 3 ans, 4 ans. C'est trop long. Non, non, je pense que là, c'est excessif. Non, c'est excessif. Ça dépend de quel type d'investissement il compte faire. Mais effectivement, vous avez des pays comme le Portugal, vous pouvez créer votre entreprise en une heure. Bon, ça existe aussi dans d'autres pays. On va l'atteindre un jour ? Pourquoi pas ? Si vraiment, écoutez, si vraiment, il y a une volonté nécessaire, et je pense qu'il y a la volonté et la du gouvernement, parce qu'on sent qu'il y a une véritable prise de conscience, beaucoup de choses vont évoluer et doivent évoluer. Moi, je suis parfaitement optimiste de ce que les choses pourraient avancer normalement et conduire normalement, c'est-à-dire sans excessif d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a un auditeur qui pose cette question, il vous dit, M. Bensassi, ou plutôt, c'est un constat qu'il fait pratiquement, depuis 15 ans, la moitié de ma vie, j'entends parler de la promotion et le soutien de la petite entreprise. L'acte d'investir est devenu carrément un acte difficile en Algérie, vu toutes les entraves que rencontrent aujourd'hui les investisseurs. Moi, j'ai appris des professionnels, une chose, vaut 100 fois mieux importer et vente que de créer et investir. Quel est votre commentaire ? Oui, ça, c'est trop facile. Bon, bien sûr. Mais pourquoi disent-ils qu'on préfère importer et vendre dans l'État que d'investir ? Non, mais c'est sûr qu'importer et vendre dans l'État, c'est chez Demed, ils ont gagné beaucoup d'argent. Investir, vous avez toutes les contraintes, les contraintes de la mettre d'œuvre, les contraintes de la fiscalité, vous avez le... Et puis, en plus de ça, les bénéfices ne sont pas aussi importants qu'au niveau de l'import. Ça aussi, il faut le souligner. Mais à partir du moment où il y a un resserrement, justement, au niveau de la défense de l'économie, à travers... Moi, je suis d'accord pour la mise en place de barrières douanières, mais on n'en a rien à faire de l'homme. On n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Peu importe. Mais il faudrait protéger la production nationale, il faudrait trouver des mesures de protection pour qu'on puisse arriver à diminuer véritablement ces importations. Il faut le faire. Je ne vois pas pourquoi certains pays l'ont fait et pas nous. Mais maintenant, on sera obligés parce qu'on n'aura plus... On n'a pas le choix de toute manière. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, c'est pourquoi un bureau spécial d'oléances pour récupérer tous les problèmes des investisseurs afin de les identifier, leur trouver une solution curative et préventive et surtout sanctionner les responsables car la bureaucratie nourrit aujourd'hui en Algérie la corruption. Non, je suis entièrement d'accord avec ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait justement prendre des sanctions contre ces types malfaisants. Mais je ne vois pas pourquoi à chaque fois il faudrait un comité de suivi, il faudrait mettre en place une structure pour ceci ou cela. Il faudrait que les choses se passent normalement à travers les différents dispositifs qui existent. Mais je ne vois pas pourquoi l'État n'a pas la maîtrise de sa situation. Je ne vois pas pourquoi l'État ne prendra pas les mesures nécessaires pour faire aboutir justement ces politiques. d'investissement ou autre. Mais il n'est pas normal aussi de solliciter à chaque blocage un ministre pour débloquer une situation. J'irai plus loin. Même le premier ministre est saisi. Et ce n'est pas normal non plus. Il l'a dit. et à chaque fois qu'un premier ministre perd son temps pour régler un problème somme toute dérisoire par rapport à la tâche qu'il attend. Bonjour. Mais le mal est diagnostiqué. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui de façon concrète M. Bensassi ? C'est une question d'un auditeur. Le mal est diagnostiqué c'est vrai. Maintenant on attend des mesures concrètes de la part du gouvernement à savoir une véritable refonte peut-être s'il faut revoir les textes il faut les revoir s'il faut mettre en place une nouvelle mécanisme il faut le mettre en place. S'il faut prendre de nouvelles dispositions il faut les prendre mais d'une manière rapide rapide simple pensons simple faisons simple ne compliquons pas les choses et justement les choses sont compliquées quand les fonctionnaires au niveau des ministères interfèrent et sont dans la sphère économique des fois ils ne connaissent rien ils ne comprennent rien ils prennent des mesures qui ne sont même pas applicables sur le terrain. Alors quand vous parlez de refonte des textes le nouveau code des investissements qui a été présenté au niveau de cette tripartite aux différentes organisations patronales présenté également au syndicat par le ministre en charge du dossier à savoir M. Abdelselen Bouchoual est-ce qu'il apporte toutes les réponses à toutes ces questions que nous posons aujourd'hui M. Ben Sassi est-ce que vous considérez qu'il est suffisamment efficace ? Moi ce code je ne l'ai pas Mais il l'a présenté de façon exhaustive Il a fait une très belle présentation je suis sûr qu'il y a beaucoup d'aménagements qui vont être apportés et je suis certain qu'au niveau de l'investissement beaucoup de choses vont changer à partir du moment où la loi va octroyer automatiquement les avantages définis il n'y aura plus l'ANDI déjà c'est une barrière en moins l'ANDI va être l'accompagnateur de l'investisseur tout ça est nouveau c'est pratique c'est très bien Alors certains vous disent on a tellement trop codifié l'acte d'investir qu'on l'a totalement verrouillé Oh verrouillé le terme est un peu fort quand même mais disons que même si par le passé il y avait des verrouilles il y avait des blocages il y avait cette insistance de l'administration etc. moi je pense que tout ça il faut oublier il faut terminer avec toutes ces forfatures et puis il faudrait passer aux choses sérieuses les choses sérieuses c'est quoi c'est la formation les choses sérieuses c'est quoi c'est que les gens aient de l'espoir les choses sérieuses c'est de les guider pour qu'ils puissent trouver la filière et le créneau pour faire ne serait-ce qu'un petit investissement le potentiel existe il existe tout le monde a dit que l'Algérie a énormément de gisements il y a énormément de choses à faire il y a des gisements nous sommes vraiment un pays où il y a des infrastructures où des ports vont être construits quand vous pensez que de nouveaux ports centres vont être construits ils vont desservir toute l'Afrique mais c'est extraordinaire l'électrification à travers tout le pays tout ça c'est un port de plan c'est un port de plan en plus une main d'oeuvre qui n'est pas payée très cher on est compétitif sur ces questions on est compétitif dans tous les domaines il faudrait juste une volonté je crois que la volonté politique est là il faudrait que maintenant chacun y mette du sien pour que les choses avancent moi j'étais agréablement surpris justement de ce que le premier ministre va s'étendre tous ses problèmes il connait vraiment tous les problèmes il les a énumérés et je pense que là on va y aller alors quand est-ce qu'on pourrait peut-être créer sa petite entreprise en une heure avec un dîner et sur internet question volontairement provoquante qui devrait être posée telle quelle et voilà je la pose telle quelle bon une heure peut-être c'est anticipé mais ce qu'il faut souhaiter justement c'est qu'on mette en place des structures pour permettre cette réponse au futur des sujets et pourquoi pas un dinar à la limite les start-up quand elles sont opérationnelles des fois elles n'ont pas d'agence ce sont les banques qui financent elles partent peut-être un dinar alors en plus des problèmes bureaucratiques de démarrage vous avez aussi l'absence de formation initiale obligatoire à la gestion de l'entreprise le manque d'encadrement par des spécialistes au cours des premières années de démarrage de l'entreprise oui c'est la vérité au niveau de la formation il y a beaucoup à faire énormément à faire d'abord on a pensé surtout aux universités alors que la formation professionnelle technique est plus importante on n'a pas de technicien ou de technicien spécialisé par exemple en mécanique un secteur que je connais bien et des autres secteurs aussi sont demandeurs et sont pauvres en personnel qualifié et tout ça c'est toute une politique qui est à revoir il faut te remettre à plat il faut repartir vraiment sur un bon pied et si on ne dispose pas des outils nécessaires pour faire avancer l'entreprise ce n'est même pas la peine de réussir monsieur Zahim Ben Sassi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup je vous remercie ça harme dans tous les autres merci 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 Sous-titrage FR ?